Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Kosovo contre Biélorussie. C'est un match qui a lieu ce mardi 21 novembre 2023 à 20h45 pour le compte de la dixième journée du groupe I. Alors le Kosovo c'est le quatrième de ce groupe qui reçoit la Biélorussie, le cinquième donc dans cette vidéo et bien je vais revenir sur le classement dans ce groupe I avec les résultats et statistiques. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs pour ces deux équipes dans ces qualifications. On enchaînera par les dix derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors dans le groupe I, on a donc le Kosovo qui est quatrième avec 11.9 matchs, 2 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 10 buts pour 9 comptes plus 1 de différence de but. Ils sont juste devant la Biélorussie qui est cinquième avec 9 points en 9 matchs, 2 victoires, 3 défaites, 2 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 8 buts marqués, 14 encaissés, moins 6 de différence de but. Alors ces deux équipes ne peuvent plus espérer se qualifier directement mathématiquement pour l'Euro 2024, puisque seulement les deux premiers de chaque groupe se qualifient, ils ont trop de retard sur les premiers. Par contre après il va y avoir des barrages et je ne sais pas si elles vont pouvoir y participer, mais en tout cas, il peut y avoir une chance après pour la suite. A noter donc qu'au match allait en Biélorussie, je recherche le résultat, la Biélorussie le 19 juin dernier a gagné contre le Kosovo 2 buts à 1. Au niveau débuteurs, on a N'Gome pour la Biélorussie avec 3 buts, Muriki et Rachika pour le Kosovo avec 3 buts, et après on a des joueurs à 2 buts et 1 buts pour les deux équipes. Au niveau des dix derniers matchs joués, toutes compétitions confondues, le Kosovo c'est deux victoires, 6 nuls de défaite, 11 buts pour 10 comptes, plus indifférences de buts, le Kosovo ne perd pas beaucoup. Ils ont perdu seulement en Biélorussie justement au match allait 2 buts à 1, et sinon en Roumanie 2-0. Et donc le Kosovo chez eux reste sur une victoire contre l'Israël 1-0, un nul contre la Suisse 2-2, 0-0 contre la Roumanie, un partout contre Andor, un partout contre les Iréle-Feroué. Alors c'est vrai que chez eux, ils ne perdent pas, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de matchs nuls. La Biélorussie de son côté sur les dix derniers matchs, c'est deux victoires, 3 nuls, 5 défaites, 8 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 8 de déférences de buts. Alors ça va un peu mieux depuis 6 matchs, où ils n'ont perdu qu'une fois en Israël 1-0, et sur ces 6 matchs ils ont fait 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Donc il y a quand même du mieux, avant ils avaient enchaîné pas mal de défaites de suite, donc c'était pas terrible. A l'extérieur ils restent sur un 3-3 en Suisse, une défaite en Israël 1-0, un 0-0 à Andorre, bon avant ils ont perdu 2 en Roumanie, 2-0 à Oman. Donc c'est pas une équipe qui est très très forte à l'extérieur, et en même temps qui fait quand même des matchs nuls récemment. Le Kosovo fait beaucoup de matchs nuls à domicile, est-ce que ça sent le match nul ? Bonne question. Pour les tactiques et compos d'équipe, alors pour le Kosovo ça serait du 4-2-3 avec gardien Bekhaj, et pour les joueurs de champ, Delova, Aliti, Krasniki, Aderg, Zonaj, Ziba, Vojvoda, Berisha, Zekiri, Muslija et Rachani. Et pour la Biélorussie ça serait du 4-1-4-1 avec gardien Ignatovitch, et pour les joueurs de champ, Karpovitch, Pavlovets, Parkomenko, Volkov, Pechenin, Comte-Sevoix, Kaplenko, N'Gomey, Antsiljewski, Bakar. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes, c'est un match sans enjeu, mais c'est vrai que peut-être pour préparer la suite et les varages éventuels, ça peut être intéressant. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 21 novembre 2023 à 20h45 pour le match de la 10ème journée dans le groupe I pour les qualifications pour l'Euro 2024. Le Kosovo 4ème reçoit la Biélorussie 5ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.